On commence par l'amitié, mais il n'y a pas d'amitié Ce que tu veux pas netto, je veux lui donner Certains écrivent leur histoire avec la main La nôtre s'accouche avec le coeur Et des rêves traversent au galop une volonté Celle de voir naître dans la galaxie des médias Une nouvelle radio, nouvelle radio, nouvelle radio Culture radio avec pour mission d'envahir vos oreilles Votre corps et votre esprit Culture radio avec pour mission d'envahir vos oreilles Votre corps et votre esprit Et quand la cloche sonne, et quand la cloche sonne C'est le signal de la culturelle des radios Enfin, un vaisseau spatial qui vous fera visiter Tous les chapitres de la vie Tous les chapitres de la vie Bonjour à toutes et à tous Bienvenue à cette démission 26 trésors, 34 artistes Et son 6 oeuvres contemporaines Sont à visiter au palais de la présidente de la république du Bénin C'est à travers une dynamique dénommée Art du Bénin, d'hier à aujourd'hui De la restitution à la révélation Cette exposition inédite est ouverte au public béninois Et diverses nationalités depuis le 20 février 2022 Et se posera jusqu'en mai, précisément le 22 mai Elle fait l'objet donc de cette émission A laquelle nous avons convié trois éminentes figures Des débats de grandes factures En république du Bénin pour un regard analytique Florent Kouaozotti, écrivain et conseiller technique A la culture du ministre au ministère Je dirais, béninois du tourisme, de la culture et des arts Le roi Tofa de Porte-Nouveau Et nous avons enfin le docteur Bantoliabar Est ambassadeur du Bénin Près les Etats-Unis d'Amérique Très honoré de vous recevoir, chers invités sur la radio Merci de vous être rendu disponible pour cette émission Également, disons, bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne J'anime cette émission Romaric Montchiby avec Lise Degla Durant une trente minutes Et déjà à l'entame de cette émission Florent Kouaozotti, on sait que vous êtes écrivain Et que désormais, depuis je dirais 2019 Vous êtes conseiller technique à la culture Au ministère du tourisme, de la culture et des arts On peut dire que vous êtes bien impliqué Vous êtes au cœur de cette réalité que nous vivons actuellement Alors pour vous qui avez participé à toutes les démarches Ou d'une manière ou d'une autre, je dirais Qu'est-ce que ça vous fait en matière d'impression Que aujourd'hui, les eaux soient revenus Et qu'on assiste à leur visite Merci beaucoup Je salue l'ensemble des auditeurs qui nous suivent Et je m'incline devant ses excellences Ou son excellence et sa majesté Je voudrais dire que je suis très heureux d'être ici aujourd'hui Ça fait la deuxième fois en quinze jours Que je me prête à cet excellent exercice C'est vrai que depuis 2019 Je suis aux côtés du ministre Jean-Michel Abimola Et en ce moment, on travaille pour la révélation de la culture et des arts du Bénin Et en même temps, révéler cet art et cette culture au monde Alors, il serait fastidieux de rappeler un peu Tout le processus qui a conduit à la restitution des biens Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est une victoire Non seulement pour le Bénin, mais pour l'ensemble de l'Afrique Il y a des pays qui, avant nous, se sont lancés dans ce processus Malheureusement, ça n'a pas abouti Vous savez, dans l'histoire du monde Ça fait la troisième fois Que des œuvres d'une telle ampleur Ont été ressuscités à leur pays d'origine Dans l'histoire Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que c'est un événement rare qui se produit Et quand c'est arrivé, je crois qu'il faut féliciter tout ce monde-là Qui a cru en cette possibilité Parce qu'au départ, lorsque les associations pan-africaines Se sont mobilisées pour obtenir des pays colonisés Anciennement, coloniaux De rapatrier les biens qui avaient été pillés sur le territoire Toutes ces associations ont reçu une fin de non-recevoir Et ça a été une bataille de tous les instants Les gens ne se sont pas découragés Et le président de la République du Bénin Lorsqu'il a assidu au pouvoir Il a estimé que c'était une priorité pour le pays J'avais déjà écrit un article dans le Jeune Afrique là-dessus Vous savez que Quand ce processus a été lancé Et que la première demande a été articulée Eh bien, le gouvernement d'alors Français, je veux dire De M. François Hollande En 2016 J'avais écrit un article pour déploier ce fait Et demandé au gouvernement béninois d'alors De tenir ferme Et de faire en sorte que Toutes les forces intellectuelles soient réunies Afin d'appuyer cette demande là Et de faire en sorte que ça Aboutisse Et la suite on le connait Et qu'est-ce que ça vous fait ? Un immense plaisir Je suis un homme de culture Et donc le fait que ces biens reviennent au pays C'est à la fois un soulagement Mais également une revanche sur l'histoire Vous vous rendez compte des gens Qui ne connaissent rien à notre culture Débarquent Décident de faire partir le souverain de ce pays Et en plus Et en plus Rasent tout Et emportent tout Ces trésors restent dans leur vitrine Pendant des années et des années 130 ans On en fait des pieds et des mains Pour obtenir le rapatriement de ces biens Et c'est Enfin il y a des mots que je ne vais pas utiliser J'ai l'impression Que c'est de l'aumône Qu'on nous a fait Et que finalement 26 heures ont été retournées Mais je salue La clévoyance De tous ceux qui ont participé A cette bataille Je voudrais également Saluer surtout L'esprit d'ouverture Qu'a manifesté le gouvernement français Et ça n'a pas été facile Et comme ça a été conduit Demain de maître Par le gouvernement béninois Et bien ça A donné le résultat Auquel on s'attendait Vous avez vu Avec quel enthousiasme Avec quel Je ne dirais pas délire Mais avec Une explosion de joie Avec laquelle Le public béninois Le peuple béninois A accueilli ses oeuvres Avec toute la solanité Avec tout Le flonflon Qui a entouré Ce retour Sur place La mobilisation De la population La mobilisation Des chefs Coutumiers Des chefs religieux Des dignitaires Religieux Bref Toute l'intelligence Béninoise Toute la population Béninoise Toutes les têtes Coronées Et l'ensemble De ceux qui ont Milité Pour que Ça devienne Réalité Était là Et ça fait Grandir le Bénin On avait vu également Tout le code Diplomatique Qui était rassemblé Bien évidemment On a voulu associer Justement Toutes ces personnalités Échangères A cette explosion De joie Qu'on a connue Bref Personne ne voulait Se laisser conter Cette histoire là C'est pour ça Qu'on a estimé Qu'il était Important de réunir Tout le monde Alors comment Appréciez-vous Le rôle Ou sinon Les Roles Quand joué Les différents acteurs Qui ont été Au coeur De ce retour Parce qu'il y a Des personnes Quand même Qui ont Eu à mettre La main À la base Pour que Finalement On puisse Avoir cette victoire Là Concrétiser Cette victoire Oui c'est ce que J'ai dit tout à l'heure Il y a en premier lieu Les Associations En 1960 Quand la plupart Des pays africains Ont assidés À l'indépendance Vous savez très bien Que ce sont D'abord les associations Et surtout Les militants De la cause Pan-africaine Qui se sont Mobilisés Pour exiger Le retour De ces biens Là Parce que Une fois que Ces biens Là ont été pillés Et mis en vitrine Dans Les musées Des pays Occidentaux Eh bien Le premier Reflexe Que Les noirs Ou bien Ceux Dont les biens Ont été pillés Ont manifesté C'est-à-dire C'est-à-dire C'est quoi Cette histoire-là Qu'est-ce que Ça fait là Eh bien Vous savez Que Ces biens Là Ces trésors Royaux Ne sont pas Mignes Disons Sous le regard De tout le monde Lorsqu'ils étaient Sur les territoires Nationaux Il n'y avait pas Certes De musée Mais Ces biens-là Étaient très fonctionnels C'était des biens Réligieux C'était des Biens Qu'on utilisait Dans Des espaces Couverts Dans les Couvents À l'intérieur Des palais royaux Donc Ce n'était pas Accessible À tout le monde D'ailleurs On dit très bien Que Certains De ces biens-là Fonctionnaient Comme Des Et Des divinités Fonctionnaient Comme des Fétiches Fonctionnaient Comme des Protections Non seulement De l'ensemble De la communauté Mais de Certains Souverains De certains Rois Et donc De voir Ces choses-là Dans les vitrines Européennes Ça choquait Les gens Et on estimait Qu'il fallait Faire tout Pour Envoyer Ces biens-là Dans leur Pays d'origine Donc c'est pour ça Que les associations Se sont mis En avant Pour exprimer Cette demande-là Mais Quel est le poids De ces associations Face À des Etats Face à des Etats Mais nous N'oublions Pas non plus Que Certains de ces Biens-là A été détenus Dans les Collections Privées Et il y en avait Énormément Dans les Collections Privées Par rapport A ce qui Existait Dans les Musées D'Etat Donc il y a D'abord Ces associations-là Ensuite Il y a Les états Eux-mêmes Quand les états Ont pris À bras Le corps Cette histoire-là Vous savez Très bien Que Ça devenait Serieux Au départ On les regardait Avec beaucoup De méfiance Et on se disait Mais si jamais On leur Rendait tout Mais nos Musées Allait s'appauvrir C'est ça la question Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire Alors on va commencer À faire les tris Qu'est-ce qu'on Peut-on leur donner Qu'est-ce qu'on ne peut pas Leur donner Etc Etc Donc Une fois que Ces états-là Ont commencé à exprimer Cette demande-là Avec beaucoup D'insistance Les questions De ces états Se sont posées Et certains états Ont décidé De les rassurer En leur disant Non On ne veut pas Fonctionner De cette manière-là Il est vrai Que vous détenez Nos biens Ancestraux Ce qu'il faut faire C'est que Nous savons Ce que vous pouvez Nous restituer La plupart De ces biens-là On ne peut pas Les Les avoir Parce que si On les a Bon Vous serez Dépourvus Il faut que Ces biens-là Soient Dans vos musées Pour témoigner De notre civilisation Également Donc on ne peut pas Tout Demander Mais Il faut nous restituer Les plus importants Ceux qui témoignent De notre histoire De notre culture De notre civilisation C'est ce que Le Bénin a à faire Florent Le temps de revenir à vous Nous avons en ligne Depuis Porte-Nouveau La cité des Aïnovis Sa majesté Tofa 9 Bézé Aïntemé Sucesseur Trône du roi Tofa 1er Vous êtes Esper maritime Et de formation Et membre du conseil Supérieur des souverains Et c'est de droit Que vous êtes Suis cette émission Pour apporter Votre Éclairage Par rapport A tout ce que nous avons Désormais De retour chez nous Comme richesse Culturelle Et je dirais Culturelle Au profit du Bénin Sa majesté Bonsoir Sa majesté Tofa 9 Bonsoir Si le roi N'est pas Encore en ligne Nous allons faire un tour Du côté d'Abomeka La ville La plus grande commune Du Bénin Où nous attend Actuellement Depuis Quelques heures Je dirais Il y en lit C'est Monsieur Je dirais Le docteur Le docteur Yaba Bantolé Vous avez été Durant une longue période Diplomate Je sais que vous êtes A la retraite Vous demeurez toujours Diplomate Vous avez été Le premier conseiller A la mission permanente Du Bénin A l'ONU L'organisation des Nations Unies A New York Puis commissaire du Bénin A la commission balnéa internationale Avant d'occuper Le poste d'ambassadeur Plénipotentiaire Du Bénin Près l'Empire du Japon Et divers autres De l'Asie du Sud-Est Vous êtes également Présente Sur cette émission Surtout pour les questions D'enjeux diplomatiques Alors Dites-nous D'entrée Quelles sont vos impressions Quand vous aviez appris Que les oeuvres D'aussi Importantes Pour le Bénin Devraient rentrer Merci Monsieur le journaliste Merci A tous les participants Merci A Monsieur Florent Poizoti Et je crois que En ce qui concerne Tous les enjeux diplomatiques Monsieur Florent Poizoti Viens de tout nous dire De tout nous dévoiler Ce n'est pas une chose aisée Effectivement C'est très rare Que ceux qui ont pillé Des oeuvres Cultuelles Cultuelles Des pays Qu'ils ont conquis C'est très rare Qu'ils les restituent Parce qu'ils considèrent Que c'est leur putain C'est leur putain de guerre Et que Ils n'ont pas restitué ça Effectivement La première demande Que notre pays Le gouvernement du Bénin A adressé Pour demander La restitution Des oeuvres C'était une fin De non recevoir On l'a Entendu tantôt Et c'est ainsi Mais Malgré cela Nos dirigeants Nos diplomates N'ont pas Baissé les bras Ils ont travaillé D'arrache-pied Pour arriver A obtenir Ce que nous avons Aujourd'hui Ce n'est qu'un Premier départ D'un six oeuvres Sur des milliers Que le colonisateur A pris Et de force Ce n'est qu'un départ Et je crois Qu'ils n'ont pas Raccroché Et les négociations Vont se poursuivre Jusqu'à ce que D'autres oeuvres Vont réapparaître Au départ Beaucoup N'y ont pas cru Parce que La fin de non recevoir Que Les autorités françaises Ont Opposé A notre pays Bon Ils ont allégué Quelles oeuvres Elles vont rentrer Dans quelles conditions Ce sera conservé Est-ce qu'on a Des musées Il y a eu Tout cela Qui a été dit Mais Ce qu'ils ne savent pas C'est que Ces oeuvres N'ont pas été Conçues Élaborées Pour être entreposées Dans des musées En dehors De Le pays Qui les a vu naître Donc Je salue ici L'effort De tous ceux Qui Ont été impliqués Dans le retour De ces oeuvres Alors Et Comme vous avez pu L'observer Ce retour A été Un apothiose Une grande Joie Pour le peuple Béninois Qui Comme un seul homme S'est présenté A l'aéroport Pour accompagner Les oeuvres Jusqu'à leur Première résidence Au palais De la présidence De la république Et Je suis sûr Que Ces oeuvres Ici au Bénin Connaîtront Une belle histoire Alors Docteur Yaba Bantolé Vous disiez tantôt Qu'il y avait Une fin de non recevoir Et La question Que cela suscite C'est Quel a été Le déclic Quel a été L'élément Qui Finalement A convaincu Je vais dire Ce pays là Ou ce pays là De rapatrier D'accepter Que nous puissions Récupérer Une partie De nos trésors большich blamed Il y avait Au départ Une fin de non recevoir Mais Quel a été Finalement Le déclic Quel a été L'élément Qui A finalement Convaincu Que nous Pussions Récupérer Une partie De nos trésors Oui, oui, le déclic, c'est là, c'est que nos dirigeants, nos diplomates, ils n'ont pas baissé les bras. Il faut trouver les ressources psychologiques, les ressources intellectuelles pour convaincre ces gens que les œuvres ont leur place ici. C'est le déclic, c'est le travail acharné de tous ceux qui sont impliqués dans ce retour, dans ces restitutions. Absolument. Alors, vous avez, en tant que diplomate, quand même observé, apprécié. Selon vous, comment est-ce que vous voyez tout ce qui a été fait jusqu'ici? Quelle est votre appréciation personnelle? Et éventuellement, comment est-ce que vous voyez que d'ici quelques mois, on pourra gérer ces différents trésors-là? Est-ce que je disais tantôt que les œuvres n'ont pas été conçues à l'origine pour être entreposées dans les musées? C'est autre que le Bénin, c'est des œuvres destinées au Bénin, à ceux qui l'ont créé, à ceux qui les ont vus naître. Ce ne sont pas des œuvres à entreposées. C'est des objets souvent magiques pour nos peuples. On a dit tantôt que la protection de ceux qui sont à vous. On a perdu. Apparemment, le docteur n'est plus en ligne. Je pense que le roi est là. Il est revenu. Il est revenu. Je pense qu'il est là. Monsieur le diplomate. Oui. Vous étiez en train de faire un développement. Bon, oui, donc je disais que ce n'était pas conçu pour aller être entreposé ailleurs. Donc, ces œuvres ont leur place ici. Et comme vous avez vu, elles ont été bien accueillies. Et je crois qu'elles seront conservées dans de bonnes conditions. Peut-être meilleures conditions que d'où elles viennent. Ça, c'est sûr. Mais pour vous, avant qu'on laisse la parole à Florent Kauzouti, en tant que diplomate, est-ce que vous pourriez nous faire une lecture de toute la bataille diplomatique autour de la venue de ces œuvres-là au Bénin, finalement ? Je crois que c'est ça que M. Kauzouti-Florent a déjà résumé en clair. Il faut des échanges, des notes diplomatiques. Ce n'est pas des notes diplomatiques. Et il y a des propositions, des contre-propositions, jusqu'à ce qu'on obtienne ce que nous avons obtenu aujourd'hui. Il y a peut-être des tractations souterraines. Ça ne manque pas. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, parler d'une refondation, des relations entre la France et l'Afrique, et surtout le Bénin, pour ce qui nous concerne ? Oui, puisque, vous savez, les pays se refondent toujours. C'est une lutte permanente. Rien n'est stable. C'est statique. Donc, tout évolue. Puisque, vous savez que ces œuvres sont parties d'ici en 1894, 1895, bon, durant toute cette période, il y a des gens qui ont toujours rêvé du retour de ces œuvres, même s'ils ne le disent pas. Ces œuvres leur ont manqué. Ils ont souffert. Et peut-être que les coulisses, les demandes ont été effectuées. Si vous prenez l'histoire de tous les pillages que cela a constitués, ça n'a jamais été facile. Les gens n'ont jamais voulu aller au royaume du Bénin, à côté de nous, au Nigeria. Lorsqu'en 1997, ils ont mené une opération qu'ils ont dit punive pour casser ce royaume, mais tous leurs objets ont été... La majorité de leurs objets ont été pillés et donnés comme butin de guerre à ceux qui partent à cette expédition, donc dans le but d'aller se faire dédommager. Et c'est ainsi, tout le temps, pour restituer, pour retourner ces œuvres, il faut une longue bataille, il faut une longue procédure. En France, ils disent qu'il y a des lois qui ne permettent pas de distraire des œuvres qui sont rentrées dans le patrimoine et qu'il faut faire évoluer ça. Les Béninois, il faut leur rendre hommage et des efforts qu'ils ont faits pour voir revenir ces œuvres. Et je crois que ça va servir d'exemple, ça va donner d'exemple à d'autres pays africains pour s'engager dans cette voie. Oui, je remercie l'amassadeur. Je voudrais ajouter quelques mots, compléter ce qu'il a dit, par rapport au fait qu'une fois que les œuvres aient été déclarées comme étant des œuvres de musée, puisque c'est les Français qui ont initié justement cette approche. Une fois que ces œuvres ont été déposées... Ah sinon, il y a une autre approche selon vous ? Non, 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 j'en viens. Une fois que ces œuvres ont été déposées à l'incarie des musées et que ça fait l'objet de visites de la part des différents publics, et qu'une fois que nous avons réclamé le retour de ces œuvres, il était entendu que ces musées-là, ces œuvres-là, doivent figurer désormais dans nos musées à nous. Dans nos musées à nous. Ces œuvres étaient parties comme étant des patrimoines religieux, culturels de nos royaumes, mais elles reviennent, ces œuvres-là, comme étant des œuvres de musée. Donc il faudrait les considérer comme telles. Et le gouvernement a conclu avec le gouvernement français toute une série d'accords pour non seulement accompagner nos spécialistes en la matière, les aguerris, pour savoir comment préserver ces œuvres-là, comment les positionner à l'intérieur des musées. Il y a eu des formations qui ont été faites pour les conservateurs. Il y a eu des formations qui ont été faites pour les guides, parce que nous avons tout un programme pour non seulement construire des musées. Il y a eu quatre, il y aura quatre musées qui vont être construits et qui sont en train d'être construits. Mais on a besoin que ces œuvres-là soient vues par les Béninois. Et donc une fois que l'opération est menée en France, une fois que ces opérations étaient menées en France et qu'au retour de ces biens-là, eh bien la population a demandé à voir ces œuvres. le succès que la semaine culturelle autour de ces biens-là a eu en France exigeait de nous, le gouvernement béligninois, eh bien d'exposer ces mêmes œuvres-là au public. Il y a eu telle demande qu'il était indistensable d'offrir au public béligninois la possibilité justement d'approcher ces œuvres-là. C'est ce qui a été fait à l'intérieur de la présidente de la République. Et on s'est attouré des meilleurs experts à travers le monde pour que cette exposition-là ait la qualité, réponde aux standards internationaux. Et quand vous y allez, vous croirez, en France, dans un pays étranger, tellement ça a été fait avec les expertises recommandées, ça a été fait avec les meilleurs spécialistes en la question. Et vous voyez ce que ça a fait. Il y a même certains étrangers qui étaient arrivés pour dire que c'est même mieux fait. On a même eu la visite la semaine dernière de Ségolène Royal, qui est une figure de proue de la politique française. Et qui a estimé que c'est mieux représenté ici qu'en France. Vous voyez ? Donc, ce que je veux également ajouter, c'est qu'une fois que ce processus est lancé, il est évident que le Bénin doit se mettre à un niveau international et ne jamais descendre. Parce qu'on a estimé que, et c'est ça, ça se révèle, que le Bénin va devenir le point d'attraction du monde entier. Cette exposition a drainé énormément de monde, énormément d'étrangers qui viennent et continuent. mais ce que j'aimerais également ajouter, c'est que ces trésors ont influencé énormément la créativité des artistes dans le temps. Et on a vérifié à travers justement la création contemporaine. Qu'est-ce que nos artistes ont tiré de cet éclat qu'avaient les créateurs au temps de nos rois ? Est-ce qu'ils ont été influencés terriblement ? Est-ce qu'ils ont été influencés de manière un peu modérée ? Ou alors, est-ce que ces artistes-là ont trouvé eux-mêmes leur propre chemin ? En posant ces trois questions, on se rend compte que différents chemins ont été empruntés par nos artistes contemporains. Et quand on voit là-bas, sur la partie contemporaine, on voit l'immensité, la variété de la créativité des artistes béninois. Quand vous allez là-bas, vous n'avez même pas envie de vous retirer, tant vous êtes sollicité à droite à gauche par des esthétiques plurielles, il y a certains qui sont restés fidèles à ce que leurs ancêtres avaient fait. Et vous les voyez à travers la sculpture, à travers la peinture, à travers les installations. Il y en a d'autres qui ont décidé de prendre leur propre chemin parce qu'ils ont été influencés par d'autres courants qui sont dans le monde. Et il y en a qui sont à mi-chemin. Les esthétiques, elles sont plurielles, elles sont différentes et ça nous donne la mesure de la créativité de nos artistes. Il faut y aller. On peut comprendre alors à travers votre propos que la raison d'avoir associé la patrimoniale et la contemporaine s'y réside réellement. Ah oui, absolument. Absolument. Parce que quand vous voyez par exemple les trônes, les gens se posent la question c'est-à-dire les motifs à l'intérieur des trônes, les formes parfois rondes, cubiques, rectangulaires, mais d'où est-ce que ça sort ? Quand vous regardez un peu les bas-reliefs qui sont accolés au portail on se demande mais d'où est-ce que ça soit ? Est-ce qu'il y a une continuité ? Est-ce que nos artistes ou nos artisans font la même chose ? Quelle est la part de l'influence de cet art-là dans ce que font aujourd'hui nos artistes etc. Tant de questions méritent d'avoir des réponses et les réponses nous sont données à travers justement la partie contemporaine de l'exposition. Alors c'est vrai qu'on a commencé à noter la portée de cette innovation républicaine sur l'écosystème de tous ces acteurs-là ? Mais est-ce que vous pourriez nous dire davantage les conséquences de cette innovation ? D'abord le gouvernement a décidé de créer la galerie d'art. Ça fait partie de l'écosystème qu'on veut créer faire en sorte que les artistes plasticiens vivent de leur art. Et pour qu'ils vivent de leur art il faut créer un marché. On a l'impression que le marché béninois est devenu un peu trop étroit pour les artistes. Ils sont ils vendent un peu partout à travers le monde mais le Bénin est demeuré leur espace de création. Comment faire venir de l'étranger tous ceux qui sont amoureux de l'art qui veulent acheter de l'art qui veulent investir dans l'art ? Eh bien la réponse est donnée par la galerie. qui va bientôt être vraiment associée à une autre création qui est en cours actuellement c'est le musée d'art contemporain de Cotonou. On y reviendra dans d'autres éditions pour mieux dans d'autres émissions je dirais pour mieux essayer cela. Mais en avant mais en attendant on fera un tour du côté de Porte-Nouveau. Je pense que le roi est à nouveau en ligne avec nous. Bonsoir Saint-Majesté. Oui, bonsoir le journaliste. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous ce soir. Désolée pour les désagréments techniques. Alors, la première question que je voudrais vous adresser à propos de votre sentiment par rapport à l'exposition de ces trésors, de ces œuvres d'art du retour au pays natal. Comment est-ce que vous avez accueilli cela? Je ne peux que l'apprécier d'une manière positive. D'abord, tout ce qui a été fait pour les reconnaître, pour préparer leur retour, tout ce que la diplomatie béninoise a fait pour que ceci soit au Bénin est déjà fournouable. Et nos impressions très fort le fait que nos œuvres, notre base de richesse soit au Bénin et soit mise à la vue de tout le monde. Parce que quand on le dit sans que ceci ne soit vu, ne soit mis à l'appréciation du public, c'est que nous, les sujets, nous, les peuples, nous qui constituons la population béninoise, nous détaillons beaucoup. Mais quand nous voyons les choses, on les apprécie à leur juste valeur, même au-delà de l'entendement. donc c'est ça ce que moi j'aime, comment c'est quoi vivre avec ces capels. Merci. La majorité des œuvres sont quand même, je vais dire, à caractère assez religieux, assez cultuel. en tant que dignitaire, qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos par rapport à ces trésors-là, est-ce qu'il y en a que vous maîtrisez vous-même particulièrement dont vous voulez quand même raconter l'histoire ? Parce qu'on serait quand même intéressé de savoir quelle histoire il y a autour de tel ou de tel autre trésor par rapport à nos religions endogènes. Oui, je vous remercie pour l'attention. Mais, chaque région a sa spécialité de voir les choses dedans, de comprendre. Absolument. Ici, c'est une région bien précisée, bien donnée. Donc, ce que je peux dire n'est que global parce que, disons que, quand on voit quelque chose de chez soi, ça exprime, ça, d'abord, ça vous attire, ça vous donne une... et ça vous fixe de manière que quand vous regardez ça profondément, ça commence par vous inscrire et vous donner le pouvoir interne à cet objet, à cet art. Par exemple, ce qui est connu et qui est général, c'est que celui que vous connaissez, de son vivant, avec tout son pouvoir, vous ne pouvez pas le voir coucher quelque part et le nier, dire qu'on ne le connaît pas. Si vous devez se prosterner à lui, même au coucher, vous le faites. là, ça exprime cette légitimité que nous avons vis-à-vis de nos arts ou bien de nos personnalités. Alors, nous avons suivi les propos du président Patrice Tadon qui disait, je cite, une fierté une fois encore, une fois en ce que nous fûmes, en ce que nous sommes et en ce que nous serons. Et il rajoute, voilà, le Bénin révélé. On sent également cette fierté de... chez tous les Béninois. Et je dirais que si on a cette fierté, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait par différents acteurs. Vous, par exemple, en tant que membre du Conseil supérieur des souverains, diriez-nous que, diriez-vous plutôt, que les rois du Bénin ont pris part active dans la réalisation de cette exposition actuelle ? Et, quelque chose à corriger rapidement, il n'y a plus ce Conseil. Et, il y a aujourd'hui la Haute Autorité Royale du Bénin. Nous faisons deux fiertières. La seconde fiertière, c'est le Haut Conseil du Roi du Bénin. On a su le vice-président de la Haute Autorité Royale du Bénin. Ceci dit, nous, en tant que rois, face à le président a déballé comme effort pour nous ramener ses oeufs étaient déjà fort exilérés. Nous l'avons mis au superlatif. Et, disons que, pour l'exposition, notre participation, et que nous-mêmes, nous l'avons voulu. Je l'avais dit tantôt que le Béninois n'a créé et ne confirme que ce qu'il a dit. Quand nous avons vu, nous avons vu, nous avons constaté, nous avons eu cette compréhension profonde que le Béninois c'est sûr qu'ils étaient et sont revenus étaient hors du délai et sont revenus et pour contribuer non seulement à ce pouvoir qu'il exerçait sur notre pays, sur le royaume de concernant plutôt que contribuera au développement de tout le pays. Et quand nous considérons, nous avons cette considération des oeuvres, de ces 26 oeuvres, nous voyons que c'est je dirais c'est une joie immense, c'est une force c'est une puissance de retour pour notre pays. Et la lecture sera faite par les vrais connaisseurs, c'est-à-dire ceux qui les lisaient avant et qui avaient laissé les traces et ceux qui doivent les étudier aujourd'hui pour pouvoir les lire. Donc c'est une grâce pour notre pays. Alors mais déjà, pour une analyse beaucoup plus spirituelle, parce que vous êtes gardien de temple également, est-ce que dans la déportation, dans ce contexte-là, les esprits, ces oeuvres ayant fait ce voyage et chaque oeuvre disposant d'un esprit, est-ce qu'il n'y avait pas eu à l'époque un impact de cette déportation-là du point de vue spirituel sur le dachoumais et peut-être avec extension au Bénin aujourd'hui. Saint-Majesté, tout fan neuf. Apparemment, il n'est pas en ligne. Nous revenons dans ce studio. Monsieur le conseiller technique à la culture au ministère du tourisme de la culture et des arts au Bénin. On poursuit nos discussions avec vous et je vais vous poser la même question. Votre regard spirituel sur le contexte de déportation de ces oeuvres-là qui aujourd'hui sont de retour, est-ce que tout ce que le Bénin aurait traîné comme peut-être je dirais léthargie de développement ne serait pas lié par exemple à un contexte du genre où cette région serait partie. Oui, vous savez, on peut faire mille et une interprétation. Ça dépend de la position à laquelle on se trouve quand on est croyant ou non-croyant chrétien animiste et tout ce que vous voulez. Mais ce que je dirais c'est que le contexte de la déportation c'était à l'occasion d'une guerre et les gens avaient senti surtout les Dotz quand le colonel Dotz est entré dans le palais royal qui était à demi brûlé par Béanzin quand il partait dans le marquis Dotz avait remarqué qu'il y avait certains éléments c'était une pièce qui était regardée bizarrement par les populations il y en a même parmi les populations qui se concernaient pour vénérer ces pièces là il s'agit de quoi il s'agit des boutions et on sait très bien qu'en boutions on le fait dans les familles c'est des objets qui sont des protections de l'individu et on sait que de l'autre côté il y a le qui protège la communauté plus la personnalité qui a le bouture est d'un certain rang plus son bouture a tendance à être aussi grand donc c'est pour ça que quand les colons enfin ceux qui étaient déjà les précurseurs des colons ont vu ces objets grands d'une certaine taille et remarquez qu'il y a des populations qui se concernaient devant ces objets là ils ont dit mais ça doit valoir quelque chose est-ce que ce n'est pas un pouvoir que ces populations conféraient à ces objets au point de manifester cette adoration est-ce que ces objets ont le pouvoir de provoquer quelque chose à l'intérieur de la société qu'ils ne maîtrisent pas la seule chose à faire c'est tout simplement de pouvoir apporter tout ça et de les installer dans un autre monde donc ils ont compris que ces objets ont un certain pouvoir sur les populations et donc leur arracher ça c'était également un pouvoir qu'on leur arrachait donc on les dépose à l'intérieur d'une autre civilisation d'un autre espace qui n'a rien à voir avec leur terre d'origine donc il paraît que ces objets là en ce moment là étaient encore chargés c'est à dire spirituellement chargés pour les autotones spirituellement on raconte même ça personne l'a vérifié que pour entretenir parfois ces objets là-bas il y a des gens qui ne prenaient pas les professions d'usage et ils avaient après des pépins ils avaient des ennuis de santé etc etc ça c'est la narration de ceux qui sont là-dessus ce que je voudrais dire c'est que nous sommes dans deux mondes complètement différents un monde de croyances liées à une culture ancienne et puis un autre monde chrétien qui parfois utilise le rationalisme pour tout expliquer une fois que ces choses arrivent chez nous retournent chez nous mais qu'est-ce que nous on fait on a tendance à leur affecter le même pouvoir qu'ils avaient dès le départ on a vu à l'intérieur de la salle d'exposition des gens se prosterner oui devant les bottures justement parce qu'il y avait je crois il y a trois bottures un botture de béanzin surtout de béanzin de glenet et de guiseau avec des des trônes etc cela veut dire quoi cela veut dire que nous sommes encore enfin pour certains dans cette croyance là donc on confère toujours à ces objets là le pouvoir qu'ils avaient et ce qui est extraordinaire c'est que les gens se reconnaissent à travers ça ils se reconnaissent à travers ça et ils ne veulent pas avoir cette approche que le béinois qui n'a pas ce recul là peut avoir par rapport à ces objets là et c'est pour ça que je dis que c'est bien que l'on ramène ces éléments là parce que ces éléments là sont constitutifs de notre patrimoine identitaire enfin pour ceux qui sont dans la zone à la fond donc au regard de votre explication est-ce que on pourrait parce que je pense que c'est avec beaucoup de pincettes que vous quand même vous avez fait votre développement est-ce qu'on pourrait dire qu'au-delà des avantages touristiques du retour de ces oeuvres il y aurait des bienfaits spirituels qu'on pourrait constater d'ici là par rapport au retour de ces différentes oeuvres non moi je peux que pour répondre à cette question moi je ne peux que surfer par rapport à ce qui se dit par rapport à notre approche de la question vous savez que quand s'est senti trahi c'est ce qu'il raconte la chronique quand il s'est senti trahi lorsqu'il était sur le voilier qui devait faire partir vers la Martinique il s'est tourné vers le pays il avait fait le dos à la mer il s'est tourné vers la terre et il a dit ce pays ne connaitrait jamais pas le développement les fils de ce pays ne pourront jamais s'unir parce que j'ai été trahi comme jamais on a été trahi une parole de malédition donc je ne parlais pas de malédition mais il y a quelque chose qui plane il y a une ombre néfaste qui plane sur le pays et le professeur Carl Emmanuel historien qui est rationnel comme professeur il avait dit quelque chose il a dit tant qu'on ne lavera pas la main vous savez se laver la main dans nos traditions c'est un rituel c'est un rituel qui permet de dégager voilà tant qu'on ne va pas le faire et bien il pèsera toujours sur le pays quelque chose de néfaste donc il faut le faire il faut le faire et l'ombre de le souverain Béanzin planera comme une pesanteur qui ne permettra ni la réconciliation ni le enfin oui on pourrait même dire le développement du pays mais qui pour faire ce rituel pour la purification mais si on y croit il faut y croire d'abord si on y croit ce sont ceux qui ont la responsabilité qui peuvent prendre cette décision là peut-être qu'on adressera la question ou la préoccupation au roi d'autofaneuf de Porte-Nouveau s'il est en lit est-ce que nous avons toujours sa majesté avec nous sinon on n'y va à Calavi oui je pense qu'on va aller à Calavi enfin toi à Calavi pour retrouver docteur Bantole Yaba dans sa diplomatie à la retraite oui alors vous nous diriez également votre position sur cette appréciation spirituelle du retour des œuvres et surtout de la exposition au public béninois vous savez que ces œuvres comment on disait on a parlé du bouton donc des des fétiches protecteurs lorsque ces œuvres ont été emmenés les peuples se sont sentis déshabillés dépourvus de toute protection mais leur retour pour beaucoup constitue une une réhabilitation un retour aux sources et ce qui n'est pas pour rien qu'on a dit tantôt que lors des visites lors de l'exposition il y a certains qui se sont prosternés parce que c'est quoi c'est une question de croyance c'est ça qui les a fait vivre jusqu'en 1884 leur âme est là donc le retour des œuvres aujourd'hui pour moi constitue une réhabilitation et un raccordement au passé un lien avec le passé parce qu'en 94 ça a été coupé donc le Bénin le Daomé renoue avec ses traditions avec le retour de ses œuvres de ses œuvres dans une lecture diplomatique qu'est-ce que cela apporterait comme retombée je dirais comme plus-value surtout à la diplomatie les gens ont parlé de tourisme ils ont parlé de tourisme le retour de ses œuvres va doper le tourisme au Bénin puisque ces œuvres sont restées longtemps dans un musée en France leur retour ici va amener un certain nombre pour ne pas dire beaucoup des gens venir voir ce que sont devenus ces œuvres ça va apporter beaucoup de tourisme ça va apporter beaucoup de retombées on a parlé tantôt aussi du foisonnement de la créativité des artistes contemporains qui s'inspire de la tradition qui ont eu d'autres apports pour leur créativité et ce qu'il faut c'est que nos artistes sont très bien appréciés à l'extérieur les béninois les artistes béninois vendent beaucoup à l'extérieur il serait souhaitable que les béninois aujourd'hui consomment ou achètent les œuvres les productions de leurs artistes c'est ça qui va doper il y a beaucoup de gens au Bénin ici qui ont des possibilités qui peuvent même faire du mécénat et aider nos artistes à se développer souvent les moyens qui leur manquent ils ont les idées ils créent ils sont appréciés mais il faut qu'ils soient consommés par les béninois c'est ça qui va leur donner encore plus de valeur à l'étranger parce que tout ce qui se produit aujourd'hui c'est les étrangers qui consomment ça si on veut voir les œuvres des béninois on ne les trouve pas au Bénin ici il faut aller voir ça à l'étranger il y en a même qui sont déjà même dans des musées à l'étranger ce qu'on ne trouve pas chez nous ici donc j'aime nos compatriotes à s'intéresser à la production artistique de nos compatriotes et c'est qui ont eu les possibilités d'aider nos artistes à pouvoir avancer à pouvoir progresser son excellence son excellence j'approuve très bien ce que vous dites mais il y a également le fait que nos artistes doivent témoigner qu'ils sont également à l'échelle internationale le fait que des gens viennent ici pour acheter leurs œuvres témoigne que ce sont des artistes recherchés et il ne s'agit pas une fois que les gens achètent leurs œuvres qu'ils les mettent dans leur collection et ça reste là ce que le Bénin a fait et a obtenu de la France c'est que il y a certaines œuvres qui sont même françaises qu'on peut emprunter parce qu'il faut parler également de la circulation des œuvres c'est pas parce que quelqu'un a acheté une œuvre que ça lui appartient de manière définitive il peut avoir la propriété mais il peut également céder ça lors d'autres expositions on peut emprunter pour mettre ça dans des expositions c'est ça qui est intéressant dans les accords que le Bénin a signé avec la France qu'une œuvre qu'elle soit patrimoniale qu'elle soit contemporaine peut être objet de circulation on peut emprunter cette œuvre-là à un musée français et l'intégrer dans une exposition au Bénin et ailleurs c'est ça le fait de donner la possibilité aux œuvres de circuler et de témoigner de la finesse de la créativité des artistes béninois des artistes contemporains comme des artistes ancestraux c'est ça qui est important merci monsieur Florent Kouaozotti nous allons retourner du côté de Porte-Novo je pense que le roi est à nouveau en ligne avec nous majesté la question oui on parle aujourd'hui de notre trésor royaux alors à votre niveau que faites-vous pour préserver ce patrimoine culturel du côté de Porte-Novo oui on parle effectivement des trésors royaux mais pour de Porte-Novo nous sommes en train de lutter on était en train de lutter il y a longtemps puisque depuis que je suis au trône et que la fête de Vaudou arrive ou bien j'ai eu l'occasion de travailler avec les médias je dis toujours à ceux-là qui détiennent le patrimoine de ne pas les vendre de ne pas les échanger contre d'autres parce que nos trésors là sont vraiment les réalités de notre civilisation si nous devons garder notre civilisation et savoir que notre tradition elle doit exister longtemps pour que les enfants nos descendants viennent à les vivre un jour il faut vraiment les protéger les garder ne pas les laisser délapider donc c'est un travail que moi je fais tout le jour et que ce n'est pas quelque chose que je garde en moi j'essaye de les ventiler pour que les gens qui sont nos gardiens directs de ces oeuvres ne leur fassent pas du mal d'accord sa majesté alors la promotion de ces trésors qui sont à votre niveau au palais comment est-ce que ça se passe comment ces oeuvres sont promues voilà et quelques trésors qui sont à notre niveau au palais depuis mon avènement dans ce palais j'ai réhabilité un ancien bâtiment que j'ai dénommé musée musée royal du palais d'Oufa premier donc les oeuvres qui sont restées jusqu'à mon avènement sont bien installées dans ce musée et je fouille encore dans la population dans les vestiges du royaume quels sont ces autres oeuvres qui sont cachés au biaire qui sont qui sont emprisonnés pour ne pas être légués à se musée par les détenteurs donc on essaye de travailler à ce que tout ceci soit fait pour que nos enfants la le 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 béninois et international soit même satisfait quand elles seront sa majesté on pourrait lire une réconciliation du peuple béninois avec son histoire dans le retour de ses trésors royaux au bercail mais dites nous depuis votre position ou à votre place de garant des valeurs richesses culturelles et culturelles du bénin les retombées c'est donc pour réjouir le peuple béninois tout entier oui bien avant on l'était pour la réconciliation de tout le peuple de tout le peuple béninois on cherche l'unicité du bénin mais avec le retour de ses oeuvres un cran pas est affranchi parce que là où c'est exposé je tire d'abord un chapeau au président de la république parce que je n'ai jamais eu cette intention cette pensée que le président de la république exposerait à la présence de la république parce que là c'est un lieu un lieu de grande importance un lieu super super surveillé super surveillé et on invite toute la population de l'est du sud de l'ouest on invite tout le monde à venir non je lui tire un coup de chapeau parce que c'est pour rire c'est là qu'il faut parler même de l'union du peuple béninois il est le chef et il a créé l'union majesté est-ce que vous savez que c'est une raison pour laquelle il y a tant de déplacements c'est parce que c'est à l'intérieur de la présence de la république les gens sont curieux également d'aller découvrir la présence de la république est-ce vraiment ça oui aussi non c'est une partie non 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 oui quelque part j'avais pensé que j'accepte ça je sais que les gens veulent aller à la présence je sais mais mais ces oeuvres et puis déjà dans leur déplacement où la présidence avait amassé la plus grande population dans les rues ça 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 montre que ce n'est pas une affaire de la présidence ce sont les oeuvres qui attirent et c'est ça que les gens ont manifesté montrer que vraiment ils ont dit que ça arrive ou bien c'est venu nous devons sortir pour aller voir et faire le nécessaire le nécessaire c'est ce que vous disiez tantôt et se prospèner certains se prospèner devant ces oeuvres là devant même le camion je dis devant même le camion qui portait ces oeuvres donc une visite à la présidence bon je note ça je note ça seconde ou bien troisième position on aurait compris votre invite à l'endroit de tout le peuple d'aller visiter ces oeuvres avant qu'elle n'aille dans les musées mais dites nous concrètement à la cour royale de porte nouveau quelle a été la dynamique pour mobiliser les gens les aïnovi surtout à participer à cette exposition au palais de la présidence ceci se faisait ceci il faut tout faire parce que il n'y a pas cette histoire qui arrive en son temps et qu'on se laisse raconter il faut tout faire il faut tout faire pour un 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 petit un petit point de temps pour aller voir d'ailleurs d'ailleurs c'est ça se situe à un lieu où on n'a pas la chance d'aller tous les jours il faut y aller il faut aller parce que mais d'après ça ce sera peut-être payant mais il faut faire l'effort d'aller et d'aller féliciter nos 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 artistes qui se sont échinés à nous laisser ses oeuvres les jeunes ils sont en train de travailler les contemporains ils sont en train de travailler mais il faut faire il faut donner l'honneur ça va laisser sur les parties on retrouve Florent Kouazoti quels sont les enseignements qu'on pourrait tirer par exemple de cette exposition il y a plusieurs enseignements à tirer le premier enseignement c'est qu'il ne faut jamais jamais renoncer aux objectifs qu'on s'est fixés je dirais que c'est peut-être que je n'utilise pas le bon mot l'entêtement de notre pays à exiger le retour de ces liens qui a fini par payer bien évidemment c'est une démarche diplomatique qui a été initiée on n'est pas parti là-bas dans une posture d'affrontement non on est parti là-bas en expliquant davantage les enjeux de ce retour on a rassuré la partie française en disant oui nous avons des biens et équipements qui peuvent accueillir ces trésors on a l'intention de déployer des musées un peu partout dans le pays qui raconte la mémoire patrimoniale de notre pays qui raconte les hauts faits des amazones qui raconte disons la dynastie des rois d'abomés et qui raconte l'humanité des afro-descendants qui ont été déportés de Ouida vers le nouveau monde qui était l'Amérique donc il a fallu rassurer tout ce monde-là et il a fallu faire un chronogramme de la restitution on a travaillé en équipe avec les experts français on a fait en sorte que tout le personnel muséal soit bien formé on a renforcé leurs capacités et une fois que c'est fait on a dit on était prêt pour accueillir tous ces biens le deuxième enseignement c'est que la population a été sensibilisée très tôt de voir ces images à la télévision de nos billets de nos trésors présentés dans les vitrines à l'étranger a suscité la curiosité de tout le monde c'était si beau nos créateurs ancestraux avaient un génie incroyable il y a toutes ces questions que se posaient nos populations en regardant ces biens et surtout cette semaine inoubliable à Paris en novembre où eh bien on a vu du monde se presser pour aller voir non seulement les trésors mais également tout l'accompagnement culturel qui a suivi toutes ces semaines-là vous savez très bien que nos grands chanteurs étaient allés là-bas notamment Savoie Andanialo il y a le groupe Black Saint Togo qui s'est produit bref on a eu en une semaine un arropage de production artistique et culturelle du Bénin qui a donné envie à tout le monde et donc de voir tout cela à la télévision a suscité justement un engouement et les gens attendaient se disaient eh bien nous aussi on va communier avec tous ces trésors-là c'est ce qui explique justement lorsque ces trésors-là sont arrivés eh bien la mobilisation de toute la population c'est une idée pas concertée ou d'avance les gens voulaient il y avait énormément de milliers de gens qui voulaient venir on a dû dire non 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 on est dans une période sensible et donc vous voyez troisième enseignement c'est que eh bien on a constaté que la créativité qui a inspiré les génies ancestraux cette créativité-là elle est encore présente qui se déploie aujourd'hui à travers est-ce qu'elle est revenue elle était là elle était là elle était là confortée davantage mais nous avons connu une césure et on a les les spécialistes de l'art n'ont pas pu analyser la continuité disons historique de toutes ces productions-là mais c'est aujourd'hui qu'on le voit vous savez très bien que dans les années 40 50 l'art européen a été complètement bouleversé le fait de ce contact avec notre esthétique les demoiselles d'avignon de pablo picasso la toile ablématique qui a transformé complètement l'esthétique classique de l'art occidental a été fait à partir justement de ces boutures-là que les gens ont regardé on dit oui c'est les 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 masques d'oggon etc etc certes il y a eu les masques d'oggon mais il y a aussi eu eh bien c'est Bouture la face de ces Bouture hein et le Bouture de 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 Beyoncé aussi ce personnage mi-homme mi-requin etc etc tout cela ça a bouleversé ça a donné un autre élan à la créativité occidentale et aujourd'hui on constate que oui l'influence que notre art a eu sur ces occidentaux a été immense et donc ça se continue aujourd'hui ça se voit aujourd'hui et les créateurs s'en donnent à plein joie et c'est ce que démontre justement ce retour des biens culturels incestaux alors depuis novembre 2021 donc le Bénètre est devenu carrément une convoitise pour toute la communauté internationale et on y tire beaucoup d'enseignements on tire de cela beaucoup d'enseignements surtout pour cette exposition qui est inédite organisée surtout au palais de la présidence mais dites nous vous avez vu la semaine dernière par exemple on a connu la 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 présence de l'international footballeur Camerounais Samuel Eto sûrement qu'il y a d'autres personnalités qui viendront de l'extérieur est ce que cette exposition prendra fin effectivement le 22 mai comme annoncé comme quelqu'un a dit c'est ici que ça se passe aujourd'hui c'est au Bénètre c'est au Bénètre que ça se passe tout le monde a les yeux convergés vers le Bénètre c'est extraordinaire c'est une communication en un point fini tous les grands journaux ont fait un numéro une page une antenne spéciale sur cette exposition là cela veut dire tout simplement quoi cela veut dire que c'est une première dans l'Afrique d'avoir réussi à faire croiser les yeux du monde sur le Bénètre pendant toutes ces périodes là depuis le 10 novembre jusqu'à aujourd'hui ça se passe, ça vient, ça part, ça vient, ça part même ceux qui traditionnellement n'ont rien à voir avec le monde de l'art ils sont venus Samuel Eto on annonce et bien cette exposition ailleurs aussi dans un autre pays mais on va communiquer là dessus après mais pour ce qui est du Bénètre, quelle est la suite à donner à cette exposition ? ben on est en train de réfléchir le gouvernement est en train de réfléchir le ministère de la culture est en train de réfléchir avec l'ensemble des partenaires pour voir si et bien à la date de la fin de cette exposition là est-ce qu'il y a moyen de reconduire est-ce qu'il y a moyen de l'arrêter et de la reprogrammer pour une autre période est-ce que on va arrêter puis la transférer à au musée de 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 Ouida parce que il était entendu en attendant abomé en attendant abomé parce que dans le chronogramme il était dit que après la présidence et bien ça sera transféré dans le musée de de Ouida donc on est en train de réfléchir aucune décision n'a été prise mais de toute façon on serait informé en temps et en temps et en heure on retrouve l'ambassadeur à abomé qu'à la vie pour lui demander également les enseignements qu'il tire de sa position de diplomate ah oui et vous savez que l'engouement qu'il y a eu c'est en même temps le désir de connaissance c'est le désir de savoir les gens qui sont allés voir cette exposition vont s'inspirer du travail de leurs anciens c'est une école ce qu'on retient c'est une école c'est nos jeunes nos enfants parce qu'en Europe vous savez bien que les enfants on les amène souvent dans les musées pour s'inspirer c'est dans les musées qu'on apprend beaucoup et ce qui s'est passé au Bénin je crois que ça va apporter un surcroît d'intelligence un surcroît de connaissance et il serait souhaitable que l'exposition soit prolongée si c'est possible et même itinérante ça là ce serait certainement difficile mais que on invite toutes nos populations à venir organiser les élèves des écoles au nord à l'est à l'ouest pour qu'ils viennent découvrir ce qui se passe ici à Cotonou Docteur Bantoli Yaba en tant qu'ambassadeur et surtout spécialiste de l'art quelles sont les perspectives qu'on pourrait entrevoir de l'art de l'art de l'art de l'art un surpoids de connaissances dans les recherches, un surpoids d'engagement pour le pays, puisque sans art, un pays ne peut pas avancer. L'art et la culture vont du pair et on a tendance souvent à négliger ce côté ici en Afrique. L'art est primordial dans l'homme. L'homme naît avec l'art. L'art, c'est l'homme, c'est la vie, c'est divin. Donc, mon souhait, c'est de pouvoir encourager les artistes, c'est de pouvoir les aider. Quand je regarde un objet d'art, chacun peut trouver ce qu'il veut dans un objet d'art. Mais en regardant un objet d'art, la satisfaction que ça produit à l'être qui regarde cet objet est immense. Les idées que ça lui donne, c'est immense. Il faut des écoles de formation. Nous n'avons pas beaucoup de formation en Afro-Bénin. Il faut créer des écoles de formation et que dès même l'enseignement qu'on initie, les jeunes à l'art. Pour moi, c'est important pour le devenir d'un pays. Mais alors, quelle perspective diplomatique pour le Bénin ? Il reste encore beaucoup d'objets du Bénin, même en France ou peut-être ailleurs. Donc, la perspective, c'est de poser les jalons pour commencer à demander la restitution. ou par des œuvres qui sont encore restées en France ou qui se trouvent, même les collectionneurs privés sont dans la disposition de pouvoir restituer certaines œuvres. Il faut d'abord les recenser pour faire des démarches en leur direction. Et il y a beaucoup de bonne volonté. Aujourd'hui, beaucoup veulent pouvoir restituer ces œuvres parce qu'au moins, ils libèrent un peu leur conscience. Vous savez que beaucoup d'objets ici, depuis que les objets ont pris certaines valeurs, il y a beaucoup de collectionneurs qui envoient des gens ici pillés les couvents, pillés, même peut-être les musées pour s'utiliser des objets ici. Une démarche peut être faite en leur direction, soulagée comme ça de leur conscience. Du côté de Porte-Nouveau ? Je voudrais juste un peu dire que ce n'est plus tout à fait vrai. Si dans le passé, il y a eu encore des pillages de certains de nos musées, même ça reste à vérifier. Aujourd'hui, c'est le plus possible parce qu'on a mis en branle un dispositif législatif qui permet de contrôler de manière assez ferme tous les flux de pièces, d'objets artistiques au Bénin. Vous ne pouvez plus faire sortir un objet du Bénin sans qu'on l'ait authentifié, sans qu'on ait découvert l'origine, sans qu'on ait évalué l'estimation chiffrée, etc. Il y a tout un dispositif qui est organisé autour de ça. Donc vous ne pouvez plus sortir avec des objets artistiques au Bénin. Direz-vous qu'il n'y a plus de circuit illégal ? Il ne peut plus y avoir de circuit illégal. Et à l'aéroport, dans les différentes douanes du pays, l'accent a été mis sur ça. Et les gens ont été formés pour évaluer toute production artistique, tout objet artistique qui sort du pays. Donc il serait difficile. Bon, on ne peut pas dire que c'est à 100%, mais le trafic a été réduit vraiment en grande partie. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse le faire comme on le faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Alors, du côté de Porte-Novo, nous retournons une question à l'adresse de Sa Majesté. Quels sont les enseignements utiles que vous pouvez tirer de la tenue effective de cette exposition ? La tenue effective de cette exposition fait que la population béninoise a eu la vérité de tout ce qui se disait autour des objets royaux. Ils sont de retour au bercail. Donc, ceci les a motivés. Ceux qui sont partis les voir pour la première fois ont parlé de tout ça et de suivre à la télé. Et c'est ça qui motive la population à se déplacer. Donc, c'était comme quelque chose qui attire aujourd'hui. Et bientôt, tout le palais sera déjà en place là-bas. Parce qu'il faut que le maximum, presque tous les béninois, ils rentrent pour voir l'effectivité de l'exposition. À côté de ça, je demanderai au pouvoir en place, parce que nous qui sommes aux alentours, dans les villes proches de la présidence, nous y rendons, mais il reste ceux qui sont très loin et qui sont les enfants qui ont besoin aussi de se déplacer et de vivre l'événement que nous. Donc, moi, j'exemple la population et les autorités de pouvoir faire ce petit pas pour le reste de ceux-là qui sont très loin. Je voudrais rassurer son excellence que... Vous êtes dans votre rôle, hein ? Non, mais enfin, il faut dire également la vérité. Non, non, je voudrais rassurer son excellence que ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils viennent. C'est-à-dire, surtout les états-de-mêmes scolaires, ils organisent des voyages pour venir tout simplement voir les biens culturels. Tous les jours, en tout cas, les jours ouvrables, on voit des bus, on voit des minibus stationnés sur le parking de la présidence. Et il y a des enfants qui sont en uniforme, qui s'en vont voir avec les guides, avec leurs professeurs, avec les spécialistes en question qui les expliquent un peu, tout ça. Ça crée un certain engouement, ça crée une envie pour tous les autres de venir et ça s'enchaîne tous les jours. Vous savez, parfois, il y a 3 000 personnes, je suis là, par jour. 3 000 personnes, c'est fou, c'est fou. On avait dit au départ que, oui, est-ce que ça va intéresser les gens ? Enfin, c'est ce qu'on entendait au départ. Donc, bon, les biens, ils ne se placent pas pour aller voir des objets culturels, seuls, les bourgeois et quelques hommes cultivés. C'est des places pour aller voir des... Beaucoup plus pour les élites. Oui, mais là, ça demande tout le contraire. Ça demande tout le contraire. Et ce qui est encore intéressant, c'est que tous les samedis, tous les derniers samedis du mois, tout au long de la durée de cette exposition... Il n'y en aura que deux, pratiquement. Non, 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 on avait commencé déjà. D'accord. Il y aura des animations, des animations particulières. Il y aura des chansons qui vont être faites sur le lieu avec des artistes. Il y aura des déclamations de poèmes, il y aura des slams, il y aura des lectures, spectacles qui vont se faire avec des jongleurs. Et on a prévu tout un tas d'animations qui vont encore donner beaucoup plus d'amplitude à tous ceux qui viennent voir les oeuvres. Alors, cela grandira sûrement le tourisme aussi. Et vous nous devriez, après votre réaction, votre conclusion pour cette émission. Mais, vous savez, le credo du gouvernement, c'est de faire du tourisme, de la culture des arts, le deuxième pôle d'investissement après l'agriculture. C'est-à-dire que ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du Bénin. Un gouvernement qui a décidé d'investir prioritairement dans la culture. C'est extraordinaire. Donc, ça passe par quoi ? Ça passe par un investissement dans le tourisme, avec les hôtels, les possibilités très faciles qui sont en fait pour construire des hôtels. Ça passe par l'érection de quatre grands musées. Donc, le musée de la mémoire internationale de l'esclave qui se trouve au port de Portugais. Ça passe par le musée Vaudou à Porte-Nouveau. Ça passe par le musée des Amazones et des rois du Bénin. Et ça passe également par le musée des arts contemporains de Cotonou. Vous voyez, c'est un investissement colossal. Et on veut faire de ces espaces-là des espaces avec tous les équipements de standing international. Donc, si vous allez dans un musée aujourd'hui, vous êtes sûr de retrouver la mémoire historique du Bénin. Vous êtes sûr de retrouver la mémoire patrimoniale du Bénin. Vous êtes sûr de vous immerger dans un espace qui peut vous permettre de connaître le Bénin dans ses différentes aspérités. Florent Kouaouzotti, vous êtes écrivain, vous êtes conseiller technique au ministère du Tourisme de la Culture et des Arts depuis 2019. Quelle serait votre conclusion sur cette émission ? Cette émission m'a permis d'apporter quelques réponses aux interrogations que les gens se font et de confronter un peu mon point de vue de conseiller technique, mais également d'hommes de culture, sur les attendus ou les sinuosités que peuvent induire les différentes interprétations de cette exposition. Mais cette exposition, c'est un événement majeur dans notre pays. Cette exposition a permis de braquer le regard sur le Bénin. Et cette exposition permet d'ouvrir le Bénin à l'ensemble du monde et permettra justement aux amoureux de la culture et surtout aux touristes de venir s'immerger dans notre culture. Merci de l'honneur fait à Cotouradio. Sama Yesti, Tofa, 9 baisers à Yontemé, un successor au trône du roi Tofa Ier de Porte-Nouveau. Votre conclusion pour cette émission ? Oui, avec cette émission, j'ai vu clair dans tout ce que j'avais d'obscur. Tout ce que j'avais d'obscur. Tout ce que j'avais sur l'exposition, sur la restitution et sur l'exposition. Et cette grandiose exposition a fait que les Béninois aussi ont vu qu'un président, un président peut être aussi... Merci à Sa Majesté Tofa, 9. Nous allons demander au Dr Bantole Yaba, qui est présent également, qui a été présent avec nous durant toute cette émission, de donner sa conclusion. Merci à tous ceux qui ont eu l'initiative de cette rencontre. Ça m'a permis, moi, d'en apprendre encore un peu plus. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller visiter l'éunion, mais j'ai déjà vu ça en 2018. Les œuvres, j'ai déjà vu ça en 2018 au Quai Branly. Je remercie et félicite tous ceux qui ont eu à travailler pour le retour de ces œuvres, parce que c'est un impact très important pour l'éclairage de notre pays, pour l'éclairage de la culture. Ça va permettre au monde entier de se tourner vers le Bénin et de voir que ça bouge et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Merci à tous ceux qui ont rencontré. On aura sûrement la chance de vous revoir une autre fois pour une autre émission. Mesdames et messieurs, sachez que nous discutions de l'exposition Arc du Bénin, d'hier aujourd'hui, de la restitution à la révélation avec les 26 trésors royaux qui sont exposés, confortés par la présence de 34 actrices qui ont exposé également 6 œuvres contemporaines. Merci d'être resté avec nous durant une trente pour ces échanges. Nous remercions Florent Kuaozotti, conseil technique au ministère béninois du tourisme, de la culture et des arts. Le roi Tofa, neuf de Porto-Novo également, docteur Bantole Yaba, est s'ambassadeur du Bénin près les États-Unis d'Amérique. Merci et à la prochaine. Certains écrivent leur histoire avec la main, la nôtre s'accouche avec le cœur. Et des rêves traversent au galop une volonté, celle de voir naître, dans la galaxie des médias, une nouvelle radio, nouvelle radio, nouvelle radio. Culture Radio avec pour mission d'envahir vos oreilles, votre corps et votre esprit. Culture Radio avec pour mission d'envahir vos oreilles, votre corps et votre esprit. Et quand la cloche sonne, c'est le signal de la culturelle des radios. Enfin, un vaisseau spatial qui vous fera visiter tous les chapitres de la vie. Musique